Bonjour frères et à l'équipe de Kangooka et à tous mes frères qui écoutent cette émission Kangooka. Je suis un Ivoirien, un frère Ivoirien habitant Abidjan en Côte d'Ivoire. Je viens pour donner mon témoignage de la miséricorde de Dieu sur ma vie. En effet, depuis 2009, je vis avec des visous l'emprise des démons qui m'empêchent de dormir. Si je dors la nuit, c'est une heure de temps. Dans la journée au bureau, je suis enraciné. Il suffit simplement que je sois seul dans mon bureau. Les esprits viennent sur moi et font ce qu'ils veulent avec mon corps. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, mais je n'avais pas de résultat. Et cette année, en février, je rencontre ma tante qui me parle de l'émission Kangooka. Et par la grade de Dieu, je m'accroche. Et je télécharge Kangooka. Je commence à écouter Kangooka. Et j'applique la dévie de Kangooka. Ne pas me lamenter. Accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de ma volonté. Prier et rendre grâce à Dieu. Écouter les enseignements et les prières de samedi. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu m'a délivré de la prison démoniaque. Des tourments démoniaques. Je suis libre, je dors comme un enfant de Dieu. Je suis libre et je remercie Dieu, le miséricordieux vrai Dieu, pour cette grâce des délivrances. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis une femme togolaise qui habite aux Etats-Unis. Je veux témoigner la grandeur de l'éternel dans ma vie. Je remercie beaucoup l'équipe de Kangooka. Mon témoignage est que j'ai reçu Kangooka 2019 par une seule. Depuis ce jour, je suis devenu accro à Kangooka. Je prie avec tous les matins, tous les jours. Voilà mon témoignage. Le mois passé, le pasteur a prié qu'il y a deux femmes qui ont mangé le poison, que le Seigneur les a délivrées. D'autres vont vomir à l'instant, d'autres vont vomir après. J'ai saisi la parole là. Parce que, pourquoi ? Des fois dans mon ventre, je vois qu'il y a des choses qui marchent dans mes pieds, partout dans mon corps. Je me demande, ah ça c'est quoi ? Je prie dessus, je prie dessus, je prie dessus. Mais en vain. Mais quand le pasteur a dit, j'ai saisi cette parole de connaissance, je prends ça, je prie dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un jour, je suis venue au boulot. Le soir avant de partir, je suis rentrée dans la douche. J'ai repris l'émission, le témoignage. J'ai écouté, écouté, écouté encore. Arrivé à ce moment, je dis que Seigneur, le calisme, c'est moi aujourd'hui. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Après ça, j'ai vomis, j'ai vomis, j'ai vomis, j'ai vomis, j'ai vomis les glèves, les sauces jaunes, 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 jaunes. J'ai dit merci Seigneur. Un autre jour, deux semaines encore, j'ai remis encore l'audio. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas encore fini. J'ai remis encore deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. J'ai commencé encore à vomis, 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 vomis. Je suis tombée par terre, j'ai crié. Mon corps fait comme je rampais, comme si ce serpent qui est à moi. Je dis le feu du Saint-Esprit. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. J'ai vomis, je vomissais, je pissais sur moi. Mais j'ai dit que Seigneur, aujourd'hui, tu vas me délivrer. J'ai prié, prié, prié. J'ai vomis jusqu'à... Après, tout mon corps est fatigué, comme si on m'a frappé. Mais je remercie l'Éternel. J'ai dit, OK. Un de mes pieds, mon talon, si je veux sortir, je veux marcher. Ouais, ça me fait mal. C'est comme il y a aiguille ou bien un clou qui est dedans. Ça me piquait tous les jours. Ça me fait mal. Mes paroles de connaissance sortent tous les jours. Dieu a guéri une femme qui a mal au talon. Je dis que je reçois. Tous les jours, je dis, Seigneur, je reçois. Mais toujours, la douleur est là. Seigneur, je reçois. Des fois, je mets ma main dessus. Je prophétise que Seigneur, Voilà ton pied qui est malade. Ce n'est pas mon pied. Je brûle dessus tous les jours. Mais la fois passée, Dieu m'a visité. Mon pied est parti. Je remercie encore l'Éternel. Le 15, vendredi passé, je ne suis pas allée au boulot. Je suis restée à la maison. Je dis, qu'est-ce que je veux faire ? Je ne fais que regarder Kangoka dans le YouTube. Les enseignements, les enseignements, les enseignements. Les murs ont des oreilles. Jéricho, on est venu sur le Saint-Esprit, l'enseignement du Saint-Esprit. Oh, c'est très bon Seigneur, Jésus, merci. Merci pour l'équipe Kangoka. Il nous a enseigné comment l'Esprit de Dieu travaille en nous. Après, il nous a démontré tout. Il a dit que tout le monde qui me regarde à la maison sur YouTube, « Levez-vous, si vous voulez que le Saint-Esprit vous remplisse. » Je me suis levé, j'ai mis mes deux, mais sur ma tête. Que Seigneur Jésus, je sais que je suis à moitié, mais remplis-moi comme le pasteur remplissait l'eau là jusqu'à la vase. Vraiment, quand il a commencé à prier pour nous, instantanément, je suis tombé par terre. Boum ! Je dis que Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, le feu du Saint-Esprit, remplis-moi. Je suis pour toi, Seigneur, délivre-moi. Je criais encore. Je me roulais par terre comme le serpent encore. Je criais le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Je suis ton temple. Tout esprit qui ne connaît, ne confesse pas le nom de l'Éternel à moi. Sortez, je vous ordonne. Je priais, je criais, je priais. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, Jésus. Transforme-moi, transforme-moi. Délivre-moi, je priais par terre. Je priais par terre. D'un seul coup, j'ai regardé que dans mon parti vaginal, quelque chose a sauté. Après ma gorge, comme ça, quelque chose a bloqué. Je me disais, ouais, comment je vais prier encore ? Je criais le sang de Jésus. Je suis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je commençais encore à vomir. La glaive, la glaive, la glaive, jusqu'à... Je suis délivrée par l'Esprit-là. J'ai la colère. Je panique tous les jours. Si quelque chose m'est arrivé, j'ai dit, ouais, Seigneur, Seigneur. Je ne m'ai pas paniqué. Le Seigneur m'a délivrée dans les liens ancestraux. Le Seigneur m'a béni. Il a ouvert les portes que je n'ai jamais imaginées. Je rends grâce à Dieu. Je bénis tous les frères et les sœurs qui nous donnent les témoignages. pour vivifier nos cœurs. Merci, merci. Voilà mon témoignage. Gloire soit rendue à Dieu, le Père du Puissant. Amen. Chalam, chalam, peuple de Dieu. Je suis une jeune femme. Ça fait 14 ans que je n'ai plus conçu. En 2019, je suis allée à l'hôpital. J'ai été diagnostiquée d'un myome. Et les médecins ont déclaré qu'on ne pouvait plus rien faire pour moi. Mais j'ai mis ma confiance en Dieu et je n'ai pas baissé les bras. Ils m'ont proposé à enlever tout mon uterus parce que j'avais aussi un problème d'anémie. Quand je suis rentrée à la maison, étant traumatisée, j'ai beaucoup pleuré. Mais après, je me suis ressaisie. J'ai dit, je ne loue pas un Dieu mort, je loue un Dieu vivant. Et il va me sortir de cette situation. Au mois de juin de l'année passée, comme je suis toujours les enseignements de Chris Nicomana, au mois de juin de l'année passée, il a déclaré qu'il y a une femme couchée sur le lit, qu'il y a un problème d'anémie, que son anémie est finie et tout et tout. Quand ils sont partis faire les examens, ils ont dit qu'ils ne retrouvent plus l'anémie. J'ai conçu au mois de janvier de l'année passée. Mais malheureusement, au mois de mars, j'ai fait une fausse couche et l'enfant est sorti. Le pasteur a toujours déclaré qu'il y a une femme qui a perdu un enfant, mais qu'elle ne perde pas espoir. Au mois d'octobre, ça n'allait vraiment pas. Fin octobre, début novembre, autant pour moi, je vais à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on me fait l'échographie, on me fait tout. Et gloire à Dieu, on découvre que je suis de nouveau enceinte. J'ai fait un déni de grossesse sans le savoir. Et pendant ce temps, j'insiste pour vous le dire, ici, là où nous vivons, les vaccins sont obligatoires. J'ai eu à faire les deux vaccins. Mais le Dieu de miracle, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, m'a dit ma fille, sèche tes larmes, je vais te récompenser. Et après l'échographie, c'est là où je découvre que j'ai un retard de six mois. J'ai fait un déni de grossesse. Je viens ce matin reconforter toutes mes soeurs qui ont perdu espoir, qui se disent que tout est perdu pour eux, qu'avec Dieu, rien n'est perdu et qu'il fait toute chose à son temps. Et je viens aussi bénir l'équipe de Kangoka. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Que seul son nom soit élevé. Mes chers frères et sœurs, croyez en Dieu, et il ne vous abandonnera jamais. Shalom à tous. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce matin rendre mon témoignage. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à son serviteur, Christendie Koumana. Je dis merci à l'équipe Kangoka. C'est la même qui intercède, mais toujours pour nous. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai reçu Kangoka par le bien d'une sœur qui m'a donné le lien. Elle m'a parlé de Kangoka, comme elle connaît mon problème. Elle sait que je ne me sens pas bien. Elle m'a dit, c'est quoi moi? J'ai dit, ah, je ne me sens toujours pas bien. Elle dit, bon, déléchage Kangoka. Je lui ai dit, mais Kangoka c'est quoi? Elle m'a expliqué un peu. Ça m'a intéressée. Sur le champ, j'ai téléchargé. C'était une nuit. Quand j'ai fini de télécharger, je suis rentrée dans l'archive. J'ai écouté les témoignages. En tout cas, ça m'a touchée. J'ai été beaucoup motivée. J'ai passé mon temps à écouter les témoignages. Je suis rentrée dans les archives. J'ai écouté les enseignements de l'homme de Dieu. Ça m'a encore touchée. Surtout quand j'ai écouté la dévise. J'ai dit, mais il y a longtemps, je suis chrétienne. Mais tout ça, je ne connaissais pas. J'ai béni le nom du Seigneur. Et j'ai continué à écouter, écouter. Le lendemain matin, c'était le dimanche le 19. Et pour moi, j'ai déjà commencé à prier avec le groupe. Elle m'a dit, non, ils ne sont pas là. Ils sont en congé. Oh, j'étais tellement pressée pour qu'ils reviennent. Elle m'a dit, non, va dans les archives et prie avec les audios. Tu peux même me retrouver ta délivrance, même quand ils ne sont pas encore là. J'ai dit, ok. Et le lundi matin, le 19, je suis rentrée dans les archives et j'ai pris une prière. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier tout d'un coup. J'ai commencé à avoir l'envie de vomir. Et je suis partie dans les toilettes. Et c'était bluyant. J'ai versé. Je suis revenu m'asseoir. J'ai continué la prière. Je ressentais la même chose. Je ressentais la même chose. Jusqu'à j'ai fini la prière. Et c'était comme ça. Chaque fois que je commençais à prier ou à écouter les témoignages, j'avais l'envie de vomir. J'avais l'envie de vomir. C'est comme ça, ça continuait. C'est comme ça, ça continuait. Et chaque jour, c'était comme ça. Je n'avais plus le temps de regarder la télévision. Ma télévision, maintenant, c'était Kanguka. Tout ce que je faisais, c'était Kanguka, maintenant. Même quand je suis en train de faire quelque chose, je mets toujours Kanguka, le portable à côté. Et je suis là. J'écoute l'enseignement de l'homme de Dieu ou les témoignages des hommes des autres. Je dis merci à toutes ces personnes qui ont témoigné. Car c'est par leur témoignage que nous autres, nous avons aussi eu la foi. Nous avons aussi été motivés. Parce que vraiment, il faut dire qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Et qu'il faut que quand on voit tout ça, vraiment, on a peur. Mais le témoignage des autres personnes nous a beaucoup aidés. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça fait que j'ai eu tout de suite confiance. Et surtout quand j'ai écouté l'enseignement de l'homme de Dieu, j'ai su en même temps que vraiment, il s'agit d'un homme de Dieu vraiment qui est venu de notre Seigneur. Donc, je me suis vraiment accrochée. Je me suis accrochée à Kanguka. Et c'est comme ça, j'ai prié. Il faut dire que j'ai beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies. Je ne sais pas où commencer, où terminer. J'ai beaucoup de maladies dans le corps. Quand je prends l'audio comme ça, quand je peux que j'arrive, c'est la partie où l'homme de Dieu doit prier avec moi. Quand il cite, là où je me retrouve, je dis, je reçois. Là où je me retrouve, je dis, je reçois. Je ne sais même pas où poser la main. Parce qu'il y en a tellement, des fois, je mets sur le cœur, je mets sur le dos, je mets sur la hanche, je mets sur la cheville. C'est tellement bizarre que vraiment, je préfère, des fois, mettre sur le cœur. Et puis, bon, j'avance dans la prière. Quand il dit la constipation, je reçois. Il se dit que depuis des années, je traîne la constipation chronique. Chronique, je n'arrive plus jamais à aller seule à la selle. Je ne peux pas. Et tant que je ne fais pas de lavement, même quand je fais de lavement, ce n'est pas quelque chose de bon qui va sortir. Vraiment, je souffrais. Il faut prendre des médicaments, pas ici. Il faut prendre des médicaments depuis des années. Et c'est comme ça, quand j'ai commencé à écouter Kamboka, je voyais. Un moment arrivait, je sentais des bruits dans mon ventre. Je sens des bruits dans mon ventre. Ce bruit, je n'avais pas l'habitude d'avoir ce bruit, mais ça faisait, ça faisait. Et je faisais du vent. Je faisais du vent. Je me disais, mais c'est quoi ? Ok, peut-être que c'est ma délivrance. Puisque j'écoute, je suis le témoigné des autres personnes. Je dis, ok, ça va être ma délivrance. Et ça continue, ça continue. Et un soir, j'étais là et j'ai eu l'envie d'aller à la selle. Je suis allée. Je n'ai pas fait la selle, mais c'est le sang qui est sorti. J'ai eu peur. Mais je me suis dit, bon, peut-être que c'est ma délivrance. Et je n'ai rien dit. Le lendemain, je suis partie à la selle. Pareil, c'était le sang encore. J'ai eu encore peur. Mais j'ai pris courage. Je n'ai dit à personne. Et quand j'ai fait les deux jours de selle avec le sang, c'est fini. Le sang n'est plus venu. Le lendemain, j'ai eu l'envie d'aller à la selle. Quand je partais, j'avais peur. Je me suis dit que c'était encore le sang. Mais cette fois-ci, je suis partie facilement à la selle. J'ai commencé à louer le Seigneur. Et tant aux toilettes, j'ai béni le nom du Seigneur. J'étais tellement contente. J'ai dit, Seigneur, tu as permis aujourd'hui que je fasse ça facilement. Le lendemain, je suis allée encore à la selle. Deux fois ce jour-là. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, je continue d'aller à la selle sans problème. Je vais deux fois à la selle ou bien une fois. En tout cas, chaque jour, je vais. Je suis contente. C'est que je n'avais pas pour habitude de faire. Vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu. Bien-aimé pour les personnes qui n'ont pas encore cru à ce que cette émission fait pour nous. Vraiment, je vous donne le courage. Quand on n'est pas encore dedans, on se dit que non, ce n'est pas ça. C'est vraiment Lui, Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre Dieu. C'est Lui. Il n'a pas changé. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je suis guérie de la constipation. Je suis guérie totalement de la constipation. Je vais à la selle sans problème. Et je sais que notre Dieu, il n'est pas un Dieu à moitié. Quand il commence quelque chose, il termine. Voilà mon témoignage ce matin. Je bénis le nom de l'éternel. Je lui dis merci. Je glorifie son nom, Papa. Je dis merci à son serviteur, Père. Et tant ta mère, c'est ton serviteur. Christ nous dit maintenant. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu nous as envoyé, Seigneur mon Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui sont guéries, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette délivrance, Seigneur mon Dieu, mon Roi. Merci Père, que la gloire te revienne. Voici mon témoignage. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une soeur angolaise résidant en France. Je veux d'abord demander pardon à Dieu pour le retard de mon témoignage. Pendant presque un an, j'ai fait la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que quand je dormais, j'étais réveillée, mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas bouger mes membres, je ne pouvais pas parler. J'entendais juste et je voyais des choses. Je voyais, soit je voyais des choses, soit je ne voyais rien. J'ai connu Kanguka grâce à ma mère. Je faisais, mais je ne prêtais pas trop attention. Un jour, j'ai fait la prière du samedi. On n'avait pas cité cette maladie et je n'avais eu aucune manifestation, mais j'avais la foi. Après cette prière, quelques temps se sont passés. Et je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. Un moment, ma mère m'a dit, tu ne fais plus la paralysie du sommeil. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne faisais plus. Que Dieu m'avait guéri ce jour-là. J'ai dit, oui, oui, tu es grand. Dieu m'a guéri, Dieu m'a localisé. Amen, 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 amen. J'étais vraiment choquée, j'étais heureuse aussi. Je me suis dit, Dieu, tu es grand. Dieu béni sois-tu. Et je voudrais aussi remercier le Seigneur. Un jour, j'avais mal au genou. J'ai aussi écouté la prière du samedi. Et l'homme de Dieu a dit, quelqu'un a mal au genou droit. J'ai dit, amen, 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 je reçois, amen, 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 je reçois. Quelques temps se sont passés, même pas une minute. Je n'avais plus mal. Amen, amen, amen. Dieu est là, Dieu est présent. Je remercie toute l'équipe comme Ruka pour le travail qu'il faut. Dieu guérit n'importe quelle maladie, même si on ne cite pas ta maladie, même si tu n'as aucune manifestation. Aie la foi, aie la foi, Dieu te guérira. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers peuples de Dieu. Je suis une jeune camerounaise de 33 ans, vivant à Douala. Je viens témoigner de la grâce du Seigneur dans ma vie, des méveilles du Seigneur dans ma vie. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Voici six ans que mon mari et moi, nous avons tous essayé pour avoir un enfant. Que ce soit les remèdes indigènes ou le suivi à l'hôpital. J'ai même fait l'insémination naturelle qui n'a abouti à rien. Puis je me suis donc dit, ça c'est clair que je ferais mieux de me concentrer juste sur le Seigneur. Parce que là, j'avais déjà essayé tout ce qui était à mon pouvoir. Il ne me restait plus qu'à me retourner vers Dieu tranquillement, attendre qu'il agisse, qu'il opère le miracle dans ma vie, comme plusieurs confidences que je recevais des femmes qui avaient traversé cette situation avant moi. Donc je restais en prière. C'est comme ça que je fais la connaissance d'une parfaite inconnue. Il y avait les très sympas assises à côté de moi là. Je lui ai dit, on échangeait ce jour-là comme ça. Elle me dit en passant, est-ce que tu connais l'application Kanguka? Je lui ai dit que c'est quoi Kanguka? Elle dit que c'est une application. En fait, elle m'explique quoi? Elle me dit, il faut télécharger. Tu ne verras pas toi-même. Je lui ai dit, ok, je note tout sur mon petit bloc note que j'avais. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai d'abord laissé passer trois jours, environ quatre. Je suis au quatrième jour que je dis que je télécharge aussi l'application pour voir. Quand je télécharge l'application, je suis déjà les enseignements de la semaine en question. Et je suis captivée par la sagesse de Christ Dikouba, ses paroles et autres. Et je me dis que, waouh, j'aurais dû télécharger ça le même jour. Et c'est comme ça que je partage l'application à mon repétoir. Aux personnes qui traversaient les situations difficiles, comme moi, les personnes que je connaissais pieuses. J'ai partagé l'application à tout le monde parce que, vraiment, moi, j'étais éméveillée par les enseignements et tout. Ça ravivait vraiment la foi. Je faisais aussi les prières du samedi, les prières pour les malades. Et je demandais toujours au Seigneur de se souvenir de moi, vraiment, qu'il m'accordait la grâce d'une conception et tout. Et je faisais parfois les prières avec mon mari le samedi, qu'il est là où allons, même le dimanche. Je ne faisais pas forcément les prières du samedi le samedi. C'est comme ça que, voilà, voici quelques semaines, on s'est rendu compte que le Seigneur nous avait visités. Il nous avait accordé la grâce de la conception. Et, vraiment, ça a ravivé davantage notre foi en Lui. Et je viens encourager toutes les femmes qui étaient dans ma situation de ne pas perdre espoir. de rester en prière. Le Seigneur agit, vraiment. Il écoute, il ésoce les prières. Donc, je rends grâce à Dieu, vraiment. Je suis très contente, très émue. Et j'encourage vraiment les autres femmes à rester, à garder leur regard vers Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada